Cinquième trial de Bercy et vous voyez que le spectacle était garanti comme d'habitude en ouverture de cette soirée qui s'est donc déroulée à Paris le 26 février. Au programme, vous le voyez, six zones, six zones extrêmement tourmentées, notamment celle-ci dénommée Stock Car et puis quelques superbes créatures pour introduire ce taxi new-yorkais chargé des huit pilotes sélectionnés pour cette édition du trial de Bercy 5. Il s'agit des quatre meilleurs pilotes mondiaux et de pilotes français, en l'occurrence Christophe Camozzi, le jeune français de 19 ans dont vous voyez le palmarès. Il pilote une Scorpa, décision qu'il a prise au dernier an pour cette saison, 1994. Et le jeune frère de Bruno se trouve ici dans la zone dite de Beaubourg. Pour des raisons évidentes, vous voyez les tubulures et vous voyez ces parties métalliques un petit peu délicates avec son numéro 8 dans cette zone de Beaubourg portant le numéro 3. Eh bien, ça va être difficile pour Christophe Camozzi avec un pied par terre. Vous savez que le trial, c'est un sport particulier. J'allais dire où la vitesse n'a pas d'importance, eh bien cette année-ci, elle en avait un tout petit peu, puisqu'il y avait un temps limite qui était accordé. Il y avait des pénalisations horaires. Un temps maximum était accordé par les organisateurs pour franchir les six zones. Et si le pilote dépassait cette limite, il serait pénalisé selon le barème habituellement en vigueur en trial. C'est-à-dire un point de pénalisation par minute de retard. Vous avez vu un autre pied pour Christophe Camozzi dans cette portion très délicate qui se termine par des bidons. On en est déjà à trois points. Le commissaire sur la gauche de votre écran, la main levée, qui est chargé de donner le nombre de points qu'il attribue, puisque c'est lui le seul juge en la matière. Et Christophe qui lève les yeux au ciel pour regarder son score. Trois points dans cette zone 3 de Beaubourg. Retour d'Amos Bilbao. Amos Bilbao, le pilote espagnol qui se remet d'une fracture de la clavicule. Et donc c'est le retour à la compétition pour ce trial de Bercy. On le voit ici dans la zone dénommée montée impossible pour des raisons qui vont vous apparaître évidentes dans quelques instants. Nous sommes toujours dans le premier tour de ce trial Bercy 5. Et vous voyez qu'il s'agit ici de monter tout en haut des gradins de Bercy dans une zone qui a été aménagée spécialement. Concentration extrême des pilotes. Le trial est un sport qui demande des qualités de coup d'œil, de vista extraordinaire, une précision dans la coordination des gestes et naturellement un équilibre formidable. Regardez, observez la basse pression des pneumatiques. C'est aussi là-dessus que jouent les pilotes pour déplacer facilement leur très légère machine. Tous les muscles sont tendus. Ici, on aborde la descente pour Marc Colomé. pour Amos Bilbao. Amos Bilbao. Marc Colomé, on y viendra tout à l'heure. Amos Bilbao qui pilote la nouvelle Montessa Honda qu'il va utiliser dans le cadre du championnat du monde. La partie cycle est entièrement nouvelle avec notamment un cadre beaucoup plus étroit au niveau des genoux. C'est important, c'est l'une des caractéristiques qui permettent de mieux contrôler la moto. Le pilote peut regarder ses sauts latéraux et là, malheureusement, un pied au sol pour Amos Bilbao. La sanction est immédiate. Un point de pénalité. Le commissaire a levé sa main avec le doigt levé. Dernière portion maintenant de cette descente impossible pour Amos Bilbao. Nous sommes toujours dans le premier tour. Ce bercy était découpé en deux zones et là, regardez bien cette importance qui se passe là. Vous voyez la limite de la zone. Bilbao qui lève les yeux et qui proteste. Le panneau brandit par la charmante créature. Cinq points, c'est l'échec total pour tout simplement parce que Amos est sorti de la zone qui avait été prévue. On avait bien expliqué ce problème lors du briefing au pilote. Maintenant, Steve Collet et Bruno Camozzi, c'est-à-dire le britannique, Steve Collet et le français Bruno Camozzi dans cette zone de vitesse parallèle. bercy a d'ailleurs été le premier trial à proposer une confrontation comme ça directe entre les meilleurs pilotes du trial et là, c'est incroyable ce que sont capables de faire les meilleurs pilotes mondiaux. Regardez, ils parviennent à franchir exactement comme des chevaux des obstacles successifs. Vous voyez avec quelle facilité on parvient à reculer sa machine. C'est le cas de Steve Collet ici. Et hop, arrivée qui se juge en haut et regardez bien ce qui se passe sur la droite de votre écran. Ça aurait pu être très très grave ici pour Bruno Camozzi qui a loupé son arrivée sur la plateforme, qui a dû lâcher sa machine en plein vol et qui est retombée, regardez, à cheval sur le piqué qui soutient sa machine. Alors, Steve Collet s'est précipité bien sûr pour retenir Bruno Camozzi qui a failli tomber dans le vide. La machine, elle, est accrochée à la rambarde. On est inquiet pour Bruno Camozzi qui souffre évidemment un petit peu. On revoit l'action au ralenti. Regardez sur la droite de l'écran, Bruno Camozzi qui doit sauter en plein vol. Et le pilote qui sera tout de même un petit peu, bien sûr, traumatisé par cette chute assez dure. On retrouve le champion des champions Jordi Tares lui-même. Le pilote espagnol, l'homme qui est bardé de 46 victoires en Grand Prix, champion du monde en 87, 89, 90, 91, 93. Il est le 10 septembre 1966 à Barcelone. Il a été 8 fois champion d'Espagne en plus de ses 5 titres de champion du monde. Il est vainqueur de Bercy en 92 et 93. Autant dire que c'est une pointure formidable. Jordi Tares, l'un des professionnels les plus accomplis de cette discipline très difficile du trial. Et pourtant, regardez ce qui se passe. C'est la preuve que ces zones tracées ici sont extrêmement difficiles à Bercy puisque Jordi Tares ne peut éviter l'échec avec la sanction immédiate de 5 points. Et c'est là que Jordi Tares va perdre la possibilité de se sélectionner pour le deuxième tour. Seuls les 4 meilleurs pilotes du premier tour avaient le droit de continuer dans ce deuxième tour. Et Jordi Tares va connaître ici les affres de l'échec. Voilà le classement provisoire du premier tour avec Avala devant Collet, Colomé et Nictou. Voilà le résultat de ce premier tour. On continue ici à Bercy pour le trial dans quelques secondes. Et Yulon Retour à Bercy avec cette fois Jean-Luc Nictou un français de 20 ans dont vous voyez également le palmarès qui pilote une bêta 15e de ce mondial 93 Jean-Luc Nictou qui va réaliser une belle performance dans ce Bercy 94 cinquième édition de ce trial. Et d'abord l'intense concentration de ces pilotes qui doivent se libérer juste au moment opportun. C'est une puissance contenue. Les muscles sont tétanisés très souvent en trial. Il y a un déplacement qui est très faible et on retrouve Jean-Luc Nictou jeune français de 20 ans dans cette zone dite détourée. Et vous voyez que le public est très présent et qu'il se déchaîne comme c'est souvent le cas à Bercy dans la droite ligne du Supercross que vous avez également pu suivre sur Eurosport. Bien sûr, l'une des plus belles compétitions indoor organisées dans ce temple de Paris-Bercy. Jean-Luc Nictou attention ici dans une position délicate à l'amorce du franchissement de cet énorme touré. Et vous entendez les conseils qu'on lui donne Jean-Luc Nictou. Il est né le 12 juin 73 à Epinal. Il a donc une bêta la Techno 250. Il a mis un pied au sol. Ça va être très difficile. Sanction immédiate bien sûr. Un point. Deux, regardez. Et oui, là malheureusement on se dirige tout droit vers l'échec pour Jean-Luc Nictou dans cette zone détourée. Cinq points. Ça va être difficile et juste derrière lui il y a Tommy Avala avec le numéro 3. On s'observe beaucoup en trial aux côtés également de Steve Collet. Voilà. Les deux hommes qui mesurent ici en quelque sorte l'adhérence de ces tourées avec les bottes. Jean-Luc Nictou qui malheureusement dans cette zone numéro 1 écope ici de cinq points. Malgré tous ses efforts pour sortir de cette mauvaise passe là la leçon est immédiate pour les pilotes qui vont suivre il faut parvenir tout de suite à monter directement en haut. Vous allez voir que dans certaines zones les pilotes choisissent des options différentes pour franchir la difficulté. on se retrouve avec Marc Colomé très jeune lui aussi 19 ans deuxième du mondial donc vice-champion du monde 93 trois victoires en grand prix et deux fois champion du monde de vélo trial ça veut dire que la passerelle là aussi est évidente regardez il a choisi donc un découpage un petit peu différent il est déjà avec la roue avant placée positionnée sur le premier tour et avant d'aborder cette zone délicate où Jean-Luc Nictou a connu des problèmes il y a un instant Marc Colomé Jean-Luc Nictou qui est le seul français à participer au deuxième tour et voilà c'est bien passé jusque là pour Marc Colomé qui est né lui le 17 août 1974 à Olotte en Espagne il est 100% axé sur le trial Colomé avec des résultats étonnants il a véritablement explosé pour sa deuxième saison au mondial il avait terminé cinquième en 1992 et vous voyez que les commissaires sont vraiment prêts et observent avec beaucoup d'attention ce qui se passe Marc Colomé ici dans cette zone détourée la zone 1 pour le moment ça se passe très très bien pour lui et les hommes que vous voyez également grimper sur ces tourées ce sont les hommes chargés de la sécurité qui doivent être éventuellement prêts à rattraper les pilotes si ils perdent l'équilibre et si ils chutent il y a certains passages qui sont relativement élevés ici lors de ce trial de Bercy à plus de 4 ou 5 mètres d'altitude et un superbe passage pour Colomé applaudi bien évidemment par les plus de 10 000 spectateurs zéro point dans cette zone 1 remarquable exploit il faut savoir que dans le deuxième tour pour les 4 meilleurs pilotes et bien on franchit les obstacles à l'envers Steve Collet maintenant le britannique 22 ans champion 93 13 de Grande-Bretagne et 8e au Mondial qui est en train d'exploser sur la scène du trial mondial avec énormément de qualité pour Steve Collet qui pilote une bêta il est dans la droite ligne des Lampkins des Rasmels et de tous les grands trialistes qui ont fait l'histoire de ce sport très particulier de Samy Miller bien évidemment Samy Miller qui a collectionné plus de 1000 victoires dans les épreuves de tri dans les épreuves